Il y a quelques semaines, je suis tombée très malade et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a deux mois exactement, je tombe malade, comme tout le monde, en plein hiver. Un rhume, j'ai l'impression que c'est totalement bénin, qui dégénère complètement. Je ne m'en sors pas. Pendant un mois et demi, je suis malade comme un chien. J'ai des épisodes où je vais un peu mieux, d'autres où ça ne va pas du tout. J'ai beaucoup de fièvre. Je fais une sinusite incroyable qui me fait un mal de chien sur toute la face droite du visage, à en pleurer avec une fièvre énorme. J'ai une angine, une bronchite, ça s'enchaîne en fait. Je vomis mes tripes. L'histoire, les gars, elle a duré jusqu'à deux heures du matin. Je n'arrivais pas à prendre la route sans vomir. Je m'arrêtais toutes les cinq minutes pour dégueuler. Pendant un mois et demi, je galère. Les médecins ne comprennent pas. Je vais voir le médecin plusieurs fois. Il me donne des antibiotiques, ça ne fait rien. Il me donne des doliprane parce qu'il est complètement dépassé. Je fais des prises de sang dans tous les sens. Toutes les prises de sang sont bonnes. Bref, personne ne comprend. Le médecin en déduit que c'est probablement un virus. Et étant donné que je vais de mieux en mieux, personne ne s'inquiète. Et moi, je me dis, ça y est, c'est terminé. Donc une fois guérie, quelques jours après, je pars en tournage sur Paris chez ma copine Lucie qui joue le personnage de Kelly, la meilleure amie de Justine. Et pendant ce tournage, j'ai donc un rendez-vous assez important au niveau professionnel qui me stresse un petit peu. Et du coup, lorsque je me rends à ce rendez-vous, pendant le rendez-vous, je sens en fait toute la partie droite de mon visage s'engourdir. Et pendant que je parle à la personne, je commence à ne plus sentir mon visage. Ça part du haut, donc de mon œuvre, et ça descend petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et là, je commence un peu à paniquer parce que je me dis, je suis en train de faire un AVC. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Donc je me concentre, j'essaye de voir si je ne dis pas des propos incohérents. Je m'excuse pendant un moment, pendant l'entretien, pour aller aux toilettes parce que j'ai l'impression qu'en fait, on ne voit que ça. Je ne sens plus du tout, en fait, la partie droite de mon visage. Dans le miroir, aux toilettes, ça ne se voit pas vraiment, clairement. Moi, je le sens, mais ça ne se voit pas vraiment. Je reviens. Ma copine Lucie est avec moi pendant cet entretien. Et à la fin de l'entretien, je lui dis, écoute Lucie, je pense que je fais un AVC. Il faut que tu me surveilles. Si jamais ça dégénère, appelle les secours. Bon, on n'en tient pas compte. Moi, j'ai l'impression que je retrouve quelques sensations dans l'après-midi, en fait. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Et puis je me dis, ça devait être le stress de l'entretien. Tout va bien. Donc on continue avec Lucie nos petits scénarios pour le tournage du lendemain. On est très excités. Et le soir, on fait les courses pour manger le soir. On se met à table. On se boit un petit thé. Bref, on papote. Et de nouveau, une crise d'engourdissement. Ça refait exactement la même chose. En pire que pendant l'entretien, mon visage s'engourdit plus en plus. Et là, je n'ai plus de sensation. Et j'ai beaucoup de mal à parler. J'ai énormément de mal à parler. Je dois me concentrer pour parler. J'ai la lèvre qui commence complètement à partir. Je n'arrive même plus à manger correctement. Donc Lucie me dit, écoute, on appelle le médecin sur l'application, la téléconsultation. Et le médecin annule carrément le rendez-vous. Parce qu'on peut mettre la description. Donc je décris, voilà, engourdissement du visage, etc. Le message annule un rendez-vous. Il nous envoie un message en mettant, appeler tout de suite les urgences. Donc là, je commence à paniquer. Je me dis, ça y est, je fais vraiment un AVC. Donc on appelle le 15. On a les urgences au téléphone qui nous posent tout un tas de questions. Ils nous envoient les pompiers. Moi, je trouve ça complètement lunaire. Parce que je me sens bien. Je n'ai pas des propos incohérents. Ils me font faire les tests. J'ai l'impression que les tests sont très bons. Moi, je me sens bien. J'ai juste un peu de mal à parler. Je me dis, ça doit être le stress, la fatigue, etc. Il faut savoir aussi que j'avais enchaîné énormément d'événements. avec aucun jour de repos et très, 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 très peu de sommeil. En fait, puisqu'il faut savoir que Ponycorn, c'est une aventure extraordinaire. Mais ça demande énormément d'énergie et énormément de temps. Je suis très peu chez moi. On ne dirait pas comme ça, mais très peu chez moi. Je suis le plus souvent dans les hôtels ou sur la route. parce que mon métier de comédienne, créatrice de contenu, veut que je vais à droite, à gauche. Et c'est extraordinaire. Vous vous rencontrez dans toute la France. Mais ça demande énormément d'énergie. Et à cette période-là, c'est la grosse période d'événements et de concours. Et on est partout. On est à Pau, en Belgique, en Suisse, etc. Et tout s'enchaîne, en fait. Et je n'ai aucun jour de repos. Bien souvent, je n'ai pas le temps de manger. J'ai également des chamboulements dans ma vie perso qui me stressent énormément et qui font que je mange beaucoup moins. Donc, en fait, c'est un enchaînement de choses qui arrivent. Beaucoup de stress, peu de sommeil. J'ai beaucoup maigri à cette période-là puisque j'ai été, je vous rappelle, très malade pendant un mois et demi comme un chien. Donc, je ne mangeais pas grand-chose. Et en plus, le stress fait que je mange très peu. Donc, je perds beaucoup de poids. Et ce soir-là, j'en suis là. On appelle les pompiers. Je trouve ça lunaire. Je ne comprends pas. Les pompiers arrivent et ils me font faire tout un tas de tests. Ils me prennent l'attention, le machin, le bidule. Ils sont adorables au passage. Vraiment, on a passé un bon moment. Moi, en fait, c'est très curieux parce que je ne m'inquiète pas trop à ce moment-là. Quand ils me font faire les tests et que je vois que je suis cohérente et que je peux lever le bras, que voilà, je me dis, je ne fais pas un AVC. Ce n'est pas possible. C'est juste mon visage qui déconne un peu. Ils vont me faire une piqûre. Je vais dormir. Demain, ça ira mieux. Pour moi, c'est ça. Et je déconne même avec les pompiers. Même dans le camion, je rigole avec les pompiers. Je suis... Qu'est-ce que tu fous là ? Elle est plein de bave en plus. Qu'est-ce qu'elle fout ? Je ne sais pas, c'est un bâtard. Je ne sais que de dire, elle bave. Elle traverse. C'est sérieux, quoi. Qu'est-ce qu'on est... On n'est pas payé bien cher et on ne se marre même pas, quoi. Je m'énerve, je sens que ma bouche a écris. Je ne suis pas inquiète. Je me dis, bon, c'est chiant. Ils m'emmènent à l'hôpital. Mais bon, voilà, quoi. Lucie, adorable. Elle a pris soin de moi comme une maman. Et je lui fais d'énormes bisous. Une amie extraordinaire. Et elle est hyper inquiète, Lucie. Elle est hyper inquiète. Moi, l'humour, en fait, c'est un peu ma façon de décharger mon stress. Donc, je fais beaucoup de blagues avec les pompiers. Je déconne, machin. Je ne suis pas forcément inquiète. Je me dis, ça va aller. Ce n'est pas grand-chose. Je ne fais pas un AVC. Même si les pompiers commencent à me dire, écoutez, il y a une suspicion d'AIT. Donc, l'AIT, c'est un petit AVC, de ce que j'ai compris. Je pense que dans la communauté, il doit y avoir des infirmières et des médecins et des pompiers qui savent mieux que moi ce que c'est un AIT. Ils m'ont l'expliqué. Je ne m'en rappelle plus. C'est un bébé AVC, il me semble. Et donc, ils me sortent ça. Ils me disent, on suppose, peut-être. Mais ne vous inquiétez pas. On va juste à l'hôpital. Voir si ce n'est pas ça. Donc, je me dis, OK, on va à l'hôpital. Puis, je vais être rentrée dans la nuit. Enfin, tout va bien se passer, en fait. J'arrive à l'hôpital. Je déconne encore avec les infirmiers, au taquet. Et là, ils commencent à me faire des examens et des examens et des examens. La médecin arrive, elle me pose énormément de questions. Énormément de questions sur qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois. Est-ce que j'ai bien mangé ? Est-ce que je suis stressée ? Qu'est-ce que je fais comme... Elle me pose un milliard de questions qui commencent vraiment à m'angoisser. Ils me font faire des prises de sang dans tous les sens. Un électrocardiogramme. Bref, ils font leur boulot de fou à l'hôpital de Rambouillet. Vraiment au top. Vraiment au top. Des gens extraordinaires. Du début jusqu'à la fin. Des infirmiers jusqu'en passant par les médecins. De tout ce que vous voulez. Les brancardiers d'une gentillesse incroyable. Alors que leur situation n'est pas évidente. On le sait, dans le milieu hospitalier, c'est compliqué. Et au passage, un gros bisou à l'hôpital de Rambouillet. Et là, la médecin... Je suis toute seule. Bien sûr, Lucie, elle est restée à la maison. Je me retrouve face à moi-même. Et je commence à stresser, en fait. Je me dis, mais ça se trouve, c'est grave, quoi. Et la médecin me dit, viens me voir. Elle me dit, écoutez, étant donné votre âge et ce que vous nous dites, on a une suspicion d'AVC. Vous allez venir faire un IRM. Je vais appeler le neurologue. On y va tout de suite. Et là, dans mon cerveau, ça vrille total. Je me dis, putain, je vais crever là, quoi. Je vais crever. Et bref, l'IRM se passe. Alors, l'IRM, c'est vraiment un truc de merde. T'es enfermée dans un cercueil. Ça fait un bruit pas possible. Et en fait, l'infirmière qui s'occupe de l'IRM me briefe. Elle me dit, écoutez, ça va faire du bruit. Je vous donne une poire pour m'appeler en cas de panique. Je vous mets des bouchons dans les oreilles. Ce n'est pas un bon moment. Elle me briefe à fond. J'ai l'impression que je vais dans Space Mountain puissance 20 milliards, quoi. Donc, elle me prévient que c'est vraiment très, très hardcore. Et là, en fait, dans l'IRM, je m'endors. Ça dure une demi-heure, je crois, l'IRM. Je m'endors. C'est l'infirmière qui me réveille. Et en fait, je me rends compte que je suis dans un tel état d'épuisement. Parce que l'IRM, ça fait un bruit. Mais c'est infernal. Ça fait un bruit de marteau-piqueur dans tous les sens. Normalement, tu ne peux pas t'endormir. Et en fait, je m'endors dans ce truc. J'ai aperçu que je me suis endormie dans ce truc-là. Même l'infirmière me dit... Elle me dit, vous devez être épuisée pour vous endormir dans un truc pareil. Et là, je me rends compte que je suis au bord du bouffre. Je suis épuisée. Mais mon corps, en fait, me dit complètement stop, quoi. Et là, je réalise que peut-être je suis en train de faire un AVC parce que j'ai été trop loin et que je n'ai pas écouté mon corps qui, depuis des semaines et des mois, me demande de stopper un peu et de prendre un peu de repos, quoi. Et là, je craque complet. Après, vraiment, le moral est à zéro. Ça dure longtemps. Quand on est aux urgences et qu'on attend les examens. Et encore, je suis prise en charge très rapidement puisqu'ils suspectent toujours un AVC. Donc, les examens tombent. La médecin a un neurologue au téléphone. Ce n'est pas un AVC. Donc, gros soulagement. Mais ils ne savent absolument pas ce que c'est. Donc, ils me donnent quelques pistes. Ils pensent à un stress, etc. Toujours est-il que je sors des urgences. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai toujours le visage paralysé à droite. Alors, je ne le sens pas. Je ne sens pas mon visage. Et on me dit, vous pouvez rentrer chez vous. Vous n'êtes pas en danger de mort. Sauf que moi, je dis à la médecin, mais qu'est-ce que je dois faire ? Puisque j'ai toujours le visage paralysé, comment je vais m'en sortir ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois aller voir un médecin ? Est-ce que je dois aller voir un neurologue ? Est-ce qu'elles me disent, ce n'est pas neurologique. Donc, a priori, vous rentrez chez vous et puis ça ira. Je sors complètement démunie. Heureusement, un ami de Lucie très proche connaît un grand neurologue et dès le lendemain matin, parce qu'en fait, je rentre chez Lucie, je passe la nuit chez Lucie et le lendemain matin, c'est pire. Mon visage est complètement figé. Je ne peux pas manger mon petit déjeuner correctement. Je bave, j'ai la lèvre qui est complètement pendante. J'ai l'œil qui ne se ferme plus. C'est une catastrophe. Mon visage est complètement figé. Je ne le sens plus. J'ai du mal à parler. J'ai le visage défiguré. C'est une catastrophe. Et du coup, cet ami proche connaît un neurologue qui l'appelle immédiatement. Enfin, adorable. Gros bisous. Tu te reconnaîtras. Et il appelle son ami neurologue qui lui dit « Ah mais en fait, je vois totalement ce que c'est. Dans 75% des cas, c'est un virus qui crée ce syndrome-là qui s'appelle syndrome de Bell et en fait, qui détruit le nerf trijumeau, donc le nerf facial qui se trouve... Vous avez des rameaux de nerfs partout comme ça. Et en fait, le virus... Donc ça correspond à la partie droite à la sinusite que j'ai eue où j'ai souffert le martyr à droite à en pleurer la nuit tellement j'ai l'impression que mon visage allait exploser. J'avais énormément de fièvre. Et en fait, c'est cette partie droite qui ne fonctionnait plus. Et donc souvent, c'est un virus qui détruit le nerf trijumeau et auquel cas, qui paralyse les muscles puisqu'il n'y a plus d'influx nerveux dans le visage, donc il n'y a plus d'expression. Et c'est souvent lié à un très gros stress, à un très gros surmenage, comme je vous expliquais. Je ne mangeais plus, je n'en ai plus. Un gros chamboulement dans ma vie perso. Beaucoup, beaucoup de travail. Ça fait que ça claque. Et là, le neurologue annonce il faut absolument la mettre sous cortico pour réduire l'inflammation, que ça ne s'aggrave pas parce qu'il y a différents stades en fait dans le syndrome de Bell. Donc moi, a priori, j'étais au stade 1, 2 et jusqu'à stade 6. Et plus les stades sont importants, moins le rétablissement est garanti. Et là, je commence à paniquer. Je me dis, mais il faut que je trouve un médecin absolument qui me mette sous cortico, etc. Bref, je trouve un médecin qui me donne des corticoïdes et je rentre chez moi. Et là, c'est la descente aux enfers. Ce soir, ce n'est pas facile parce que j'ai un petit coup de mou. Il y a plus grave dans la vie, je le sais. C'est une mauvaise passe. Je crois que ce qui me fait le plus chier, c'est que je n'arrive pas à faire popo. Ça me fait chier. Mon personnage préféré, ça. Il y a des fois, ça va et des fois, ça ne va pas. Et comme dirait mon papa, il fera beau demain. Ça veut dire que ça va aller mieux demain. Et comme dirait ma copine Aurore, au-dessus des nuages, il y a toujours du soleil. Donc, bientôt, il y aura du soleil. Je m'aperçois que je suis au chômage technique. Je n'arrive même plus à parler correctement. Je suis obligée de me concentrer pour manger. Je me mords la lèvre dès que je mâche quelque chose. Donc, je bois la paille. Moi qui travaille avec mon image, qui est toute la journée en train de tourner, monter des vidéos et qui me voit à longueur de journée sur la caméra, quand je regarde le miroir, c'est indescriptible. Je n'accepte pas du tout mon image. C'est horrible. Donc, je rentre chez moi. Et là, il n'y a pas de solution, en fait. Je n'ai pas de médecin qui me suit. Je suis complètement démunie. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que je fasse de la rééducation. C'est ce que je lis sur Internet. Sinon, je risque de rester keblo ad vitam aeternam. Et surtout, les pronostics de guérison sont extrêmement longs. Ça va de quelques mois à plusieurs années. Et là, je me dis, mais c'est fini, en fait. C'est les ponicornes, c'est terminé. Je ne peux pas faire des vidéos avec un visage comme ça. Donc, c'est la descente aux enfers. Je ne peux plus siffler. Je ne peux plus siffler mes chiens. Je n'ai plus aucune force. Je suis épuisée. Je sombre complètement. Donc, je décide, dans l'urgence, de demander à Marine, qui s'occupe de mes chevaux, avec Hélène aussi, lorsque je suis absente, de prendre le relais et de s'occuper de mes animaux. Et je décide, en fait, de dormir. De dormir et de m'alimenter. Les deux choses que j'ai oubliées de faire les semaines précédentes. Et tous les jours, je me crée un programme de rééducation. J'aime bien le groupe Superbus. Et je me fais une playlist de Superbus où, tous les matins, en me levant, je chante en playback, en articulant comme une folle, comme pas, et pour faire marcher mon visage. Et je le fais devant soit mon téléphone, soit le miroir. Et c'est horrible. C'est horrible parce que je suis défigurée, parce que je vois que mon visage, il ne marche plus. La nuit, mon oeil ne se ferme pas, donc je risque de perdre la vue. Je risque une kératite. Donc je vais chez le médecin tous les quatre matins parce qu'un coup, mon oeil ne marche plus. Donc il faut que je mette une crème. J'ai un espèce de patch de pirate à mettre pour fermer mon oeil la nuit. Je bois la paille. Je n'arrive plus à siffler. Je me concentre pour parler. Je me souviens que mes parents viennent me voir. Je suis dans un tel état d'épuisement que pour manger mon riz, mon oeuf et mes épinards et discuter avec mes parents, ça me demande une énergie. Mais j'ai l'impression d'avoir fait un road de crossfit la soirée passée. Et c'est très difficile de se retrouver dans une situation d'être en pleine forme et de se retrouver malade. Et même si, encore une fois, il y a beaucoup plus grave dans la vie, j'aurais pu être tétraplégique, avoir un cancer. Mais c'est difficile. C'est très difficile de se retrouver comme ça du jour au lendemain. Et je m'aperçois en plus au fur et à mesure que mon visage est paralysé que c'est la seule façon que mon corps m'a envoyé un message pour me dire maintenant il faut que tu te reposes. il faut que tu arrêtes en fait. De me défigurer pour que j'arrête quelques temps, juste le temps de me reposer correctement comme n'importe quelle personne qui travaille pour pouvoir reprendre des forces. Donc tous les matins, je chante Superbus. J'essaye de passer du temps avec ma jument parce que ça me fait du bien. Donc je vais la promener en main, je la brosse. voilà. J'ai la chance énorme d'avoir des proches qui sont très présents et j'ai la chance de pouvoir partir me reposer pendant trois jours complètement. Je dors et je mange pendant trois jours uniquement et je fais que ça. Et ça fait un bien fou. Et pendant une semaine en fait, je ne travaille pas. je décide de prendre donc les choses en main. J'appelle mon ostéo que je connais depuis des années et je lui explique, je lui dis voilà Antoine, il faut que tu m'aides. Il me dit viens, je vais t'aider. Donc j'ai des séances avec Antoine qui débloque tout ça. Donc la première séance ça va beaucoup mieux. Je fais des séances avec une orthophoniste pour pouvoir rapprendre déjà les mimiques puisque dans mon métier c'est hyper important. Tous mes personnages sont extrêmement expressifs. Moi je suis quelqu'un de très expressif et sans mimiques je ne me reconnais pas. et ce qui me sauve aussi quelque part donc tous les matins je fais super bus et c'est popo. Je suis obsédée de pouvoir refaire popo et je n'arrive pas à faire ça pendant très longtemps. Je n'arrive pas à faire les dents de popo et ça, ça me tue morale. Et je me dis tant que je n'arriverai pas à siffler, tant que je n'arriverai pas à faire popo, je ne lâcherai pas. Et tous les jours je m'entraîne, tous les jours je m'entraîne, tous les jours je m'entraîne. Alors il y a des fois où je craque totalement où c'est trop dur où je n'ai plus le moral où je me dis que je ne retrouverai jamais mon visage qu'il va falloir que je m'accepte comme je suis qu'il n'y a plus grave dans la vie que je suis vivante et en bonne santé. j'ai juste mon visage déformé et ce n'est pas grave et j'essaye et j'essaye et j'essaye mais des fois je craque, je n'arrive pas. Bref, cette semaine-là elle est très compliquée même si je suis très bien entourée par mes proches. J'ai beaucoup de chance, j'ai des amis en or, j'ai une famille en or et on me soutient énormément et je pense que si je n'avais pas ces proches-là je pense que j'aurais sombré vraiment très très profondément et c'est très important la famille et les amis surtout quand on travaille dans ce milieu-là des réseaux sociaux qui, il faut dire, un milieu pas toujours simple et c'est vrai que d'avoir ces proches qui nous disent on est là, regarde, tu es chez toi, tu es à la maison, on est là, préoccupe-toi que de ça vit le moment présent et bien ça fait vraiment du bien sans être jugé au niveau physique ou quoi que ce soit ils nous acceptent comme on est ils nous soutiennent etc. Bref, cette semaine elle est très dure mais je vois que ils sont là et ça me rapproche d'eux et c'est un mal pour un bien quelque part dans cette histoire de famille et d'amis mais bref, cette semaine est compliquée et puis il revient le moment où je n'ai pas le choix il faut que je reprenne à travailler parce que j'ai des partenaires voilà pour qui je fais de la communication sur les réseaux même si c'est des amours et ils me disent tous de bien prendre soin de moi et que tout le boulot peut attendre il n'y a aucun souci j'ai beaucoup de chance de travailler avec des gens qui sont vraiment qui sont des copains au final donc tout le monde comprend tout le monde me soutient et je n'ai pas la pression mais moi je me mets la pression moi-même je me dis j'ai du travail il y a un jour il faudra que je reprenne même avec la gueule en vrac c'est le moment de se confronter au regard des réseaux sociaux avec le visage qui ne marche pas et donc le lundi qui suit je décide de faire une story coula team ponycorn alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué mais cette semaine j'étais complètement absente des réseaux j'ai eu des problèmes de santé je vous en parlerai dès que je serai prête à vous en parler ça va un peu mieux c'est pas encore la grande forme mais toujours est-il que je vais pouvoir honorer notre présence au salon de Nancy et là là je me casse la gueule sévère sévère parce que en fait je ne dis pas ce que j'ai je dis juste que j'ai été malade et que je suis toujours et que je suis un peu faible et que je reprends juste le boulot et là en fait je reçois une multitude de messages de gens qui me jugent sévère on va dire et enfin les réseaux il y a toujours des gens nous on n'a jamais eu trop de haters on en a toujours eu un peu comme tout le monde mais jamais énormément et là ponycorn ne va pas bien et les gens deviennent en colère en fait je ne sais pas comment expliquer ça c'est très curieux j'ai pas le droit de ne pas aller bien en fait ponycorn elle a toujours le sourire et quoi qu'il arrive elle n'a pas le droit de ne pas aller bien elle est là pour nous divertir si elle ne nous divertit pas on la défonce et en fait c'est ce qui se passe les gens n'acceptent pas que je sois un peu molle que je n'ai pas la forme que je sois très fatiguée parce que je reprends le lundi mais je suis extrêmement fatiguée je suis toujours épuisée j'ai du mal à manger j'ai toujours un stress énorme j'ai du mal à remonter la pente donc le lundi c'est compliqué mon visage déconne beaucoup beaucoup ça se voit énormément dans cette story et du coup les gens m'envoient des messages privés attirent la rigue en me disant oh là là mais qu'est-ce qui t'arrive oh là là mais ton visage et des messages de haine on s'en bat les couilles que tu sois malade t'es toujours en train de te plaindre ferme ta gueule voilà je reçois des messages et des messages de haine j'ai l'impression d'être un clébard qui s'est pris une bagnole sur le coin de la gueule sur la route qui est sur le bord de la route à moitié en train de crever et que tous les autres automobilistes ils s'arrêtent et ils foutent des coups de pied dedans pour l'achever ça fait vraiment cet effet et là c'est difficile de se voir en story avec son visage qui poêle le sien et en plus on vous en fout une couche et là là je me dis mais quel monde de merde en fait au lieu d'avoir du soutien d'une communauté que nous on aime énormément et à qui on donne beaucoup parce que c'est normal parce que moi je suis extrêmement reconnaissante de vous puisque si j'en suis là aujourd'hui c'est grâce à vous et je l'ai toujours dit et là je cherche du soutien un peu à ce moment là quelque part et j'en trouve mais je trouve aussi la version dark en fait de Ponycorn que j'avais jamais mesuré avant et là c'est très difficile pour moi ça me fait vraiment un vrai down encore plus dans cette histoire de maladie de machin et je me dis mais j'ai pas le droit de pas aller bien d'où un post un peu provoque où je décide de me prendre en photo nue dans un miroir dans mon miroir de ma chambre et cette photo elle est très symbolique je l'ai pas expliqué forcément je crée un texte en fait pour expliquer aux gens que de toute façon j'ai pas le droit d'aller bien et je serai toujours jugé quoi que je fasse et j'ai envie de poster cette photo de moi à poil et bah je le fais et en fait cette photo elle est symbolique parce que dans le fond on voit donc un tableau qui est le tableau de la statue de la liberté on voit une robe de mariée qui est qui est ma vie où je me suis mariée il y a quelques années et moi aujourd'hui nue à poil libre assise sur mon lit et qui 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 emmerde les rageux quoi et cette photo elle est très importante pour moi parce que ça on peut pas on peut pas comment dirais-je brider les gens avec les critiques et les jugements en permanence et c'est une façon à moi de dire bah sur mes réseaux je fais ce que je veux si j'ai envie de parler de crossfit je parlerais de crossfit si j'ai envie de parler que je bouffe que des légumes et que je suis végétarienne et que et je mange des oeufs et du fromage parce que j'adore ça mais je veux pas manger de viande parce que je veux pas manger d'animaux crevés bah je le ferais si j'ai envie de parler d'équitation je le ferais si j'ai envie de parler de ci de ça je le ferais bref c'est un vrai message pour dire que je suis totalement libre et que je le serai toujours et que si forcément il y a toujours des contenus qui vont pas plaire à tout le monde et s'il y a des contenus qui vous plaisent pas et bien tout simplement vous swipez et si le compte ne vous plaît plus et bien il faut se désabonner voilà c'est une façon de dire ça et c'est un vrai c'est une vraie réponse au message privé que je reçois parce que mon visage est défiguré et que les gens en fait appuient sur là où ça fait mal là ils se disent voilà les défigurer on va bien l'éteindre bien comme il faut donc bref toujours est-il que je continue quand même mon travail et et bien arrive le salon de Nancy où avec la manifestation des agriculteurs la route se passe pas hyper bien on passe de midi à 4h du matin sur la route je suis extrêmement épuisée et je suis toujours pas complètement remise de cette paralysie et il faut savoir que la paralysie de mon visage elle s'accentue avec la fatigue et à Nancy c'était la première fois que je sortais en public avec mon visage qui fonctionne pas correctement et j'arrive le matin et j'ai très très peur je suis quasiment tétanisée c'est une des premières fois que ça m'arrive j'arrive pas à parler je me concentre énormément pour que mon visage n'ait pas l'air d'être figé et au fur et à mesure de la journée je vois que les gens ils m'acceptent comme je suis ils me disent t'as l'air fatigué prends soin de toi et je reçois énormément de bienveillance et d'amour tout au long de la journée un super accueil et là je me dis en fait c'est la communauté Ponycorn elle est à 90% bienveillante il n'y a que quelques rageux qui viennent teinter en noir vite fait le truc mais il ne faut pas s'en occuper et en fait ça me fait énormément bien ce salon de Nancy parce que je m'aperçois que les gens même si j'ai la gueule en vrac ils sont quand même contents de me voir ils me remercient d'avoir fait la route je reçois énormément d'amour pendant cette journée et des organisateurs et des gens des abonnés etc et en fait ça me donne une espèce de patate je reviens de ce salon complètement bouleversé dans le bon sens en me disant mais j'ai envie de continuer j'ai envie de taper dedans j'ai envie d'être encore meilleure etc et voilà et donc aujourd'hui je continue l'orthophoniste ça se voit encore un petit peu quand je montrerai cette vidéo je verrai probablement que mon oeil mon oeil droit fonctionne moins bien que le gauche mais j'arrive à faire des clins d'oeil j'arrive à sourire à peu près correctement même si c'est pas totalement d'équerre j'arrive à froncer le nez vous voyez c'est pas très c'est pas très carré encore mais bref c'est presque derrière moi ça arrive c'est un syndrome qui est assez fréquent avec le stress et aujourd'hui ça m'a appris une chose c'est de faire attention à moi de penser à moi avant les autres avant les abonnés avant les partenaires avant le travail avant tout et de m'écouter c'est à dire que quand je suis fatiguée et bien je suis fatiguée et il faut que je me repose et tant pis si c'est pas bienvenu et que j'ai beaucoup de travail bah tant pis il faut prendre le temps de se reposer de bien manger de faire du sport et de bien s'hydrater enfin voilà d'avoir une hygiène de vie qui est exemplaire je pensais que je le faisais mais malheureusement je me suis fait un peu déborder parce que j'ai oublié de penser à moi donc aujourd'hui la leçon que j'en tire c'est de penser à moi avant tout je suis sur la bonne voie de guérison j'ai quasiment pas de séquelles et j'en aurai probablement pas je risque d'avoir un petit décalage de sourcils j'ai envie de vous dire je m'en fous complètement mais bref le message qu'on peut en tirer c'est prenez soin de vous faites attention à vous et à votre santé et surtout et bien le travail c'est important mais c'est moins important que la santé et quand on dit le travail c'est la santé dans mon cas ça s'est pas vraiment vérifié en tout cas prenez soin de vous et j'espère que ces explications vous auront aidé je tiens aussi à dire ce message là parce que j'ai reçu beaucoup de messages ce n'est pas la fin de Ponycorn les gars Ponycorn ne s'arrêtera jamais c'est un métier qui me tient à coeur moi de vous rencontrer de faire des vidéos c'est vraiment un plaisir et ça continuera de l'être et non Ponycorn c'est pas la fin Ponycorn c'est pas la fin c'est que le début les gars je me tient à dire je me tient à la fin c'est ça c'est pas la fin c'est ça si je me tient à dire